Plus facilement, plus faire le pont entre les uns et les autres. Donc on en est là, malheureusement il n'y a toujours pas de gouvernement, alors que ça fait déjà plus de deux mois que cette histoire est en cours. Et il n'y a pas de gouvernement parce qu'il y a un litige maintenant sur la répartition des portefeuilles, puisqu'il y a eu ce qu'on appelait l'accord de Doha en 2008, qui donnait notamment au président de la République la capacité de choisir plusieurs membres du gouvernement. Et ça s'est remis en cause, puisque c'était lié à cet accord dans une autre situation, ça n'a plus de sens aujourd'hui, et parce que l'impartialité du président de la République a été écornée. Donc on est toujours dans cette situation. Ce qui s'est passé là est en soi le premier basculement significatif de la période actuelle dans le monde arabe. Parce qu'un dirigeant pro-occidental a dû abandonner le pouvoir par la voie constitutionnelle, c'est le parlement qui en a décidé ainsi, et le renversement des forces doit être noté. Vous savez, le président Hariri, quand il était premier ministre, a été soutenu par des parlementaires qui représentaient un peu plus de 40% de l'électorat. Là, le nouveau premier ministre qui arrive, qui est donc sur une base nationale et non pas sur une base de soutien à l'Occident, ce nouveau premier ministre a une base qui représente 70% de l'électorat. Voilà. C'est massif. Ensuite, la question du tribunal. Alors, ce tribunal a perdu toute crédibilité dans cette région, et pas seulement dans cette région-ci, mais aussi, par exemple, en Russie. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les méthodes de ce tribunal. Donc, il a avalisé tout ce qui a été fait par les commissions d'enquête mises en place par les Nations Unies. Or, les gens des Nations Unies sont apparus comme tout à fait partiaux, à titre d'exemple, si vous voulez, le personnel d'investigation, quand il a été procédé des perquisitions, tout ça, ces gens ne parlaient pas en anglais entre eux. Ils n'utilisaient aucune des six langues officielles des Nations Unies, ils parlaient en hébreu entre eux. Donc, dans un pays en guerre contre Israël, c'est un peu difficile à avaler. Ensuite, ces gens ont commis toutes sortes d'excès de pouvoir. Alors, ça va du fait d'avoir embastillé pendant quatre ans quatre généraux sans le moindre indice, la moindre preuve, sans les formuler vraiment l'acte d'accusation. Cet embastillement a été condamné par la commission ad hoc des Nations Unies. D'ailleurs, c'est peut-être très intéressant de voir une commission des droits de l'homme des Nations Unies en train de condamner les enquêteurs des Nations Unies. Et, si vous voulez, plus récemment, ils ont voulu perquisitionner un hôpital, une clinique gynécologique, et ils voulaient prendre tous les dossiers médicaux des gens. Dans aucun pays au monde s'autorise, évidemment. Donc, il y a ces méthodes. Ensuite, il y a le fait que certains membres de cette commission d'enquête ont commis des irrégularités, pas simplement en termes de procédure pénale, mais qu'ils ont délibérément falsifié des éléments. Donc, c'est le cas de l'ancien procureur Mélis, qui était là en titre de président de la commission d'enquête, qui a falsifié un échantillon de terre pour essayer de prouver mensongèrement qu'on avait utilisé un certain type d'explosif pour retuer le président de la régie. Donc, ce monsieur devrait être en prison, ne serait-ce que pour outrage au tribunal, tout de suite. Le fait que lui-même, ainsi que son adjoint, sont des gens qui sont impliqués dans toutes sortes de choses incroyables, son adjoint, le commissaire Lehmann, est impliqué dans le programme des enlèvements, séquestrations, tortures et assassinats de la CIA en Europe. Est-ce que ça en fait la bonne personne pour mener une enquête ? Ensuite, nous avons un problème avec le fait que le tribunal n'a pas voulu examiner, ou à la fin de vouloir, mais en définitive, il ne les a pas examinés, les éléments apportés par le Hezbollah. Celui-ci avait réussi à intercepter des vidéos de drones israéliens et a démontré que, dans la période précédente de l'assassinat, les drones israéliens ont procédé à des reconnaissances systématiques à la fois du lieu où a été perpétré le crime, et en même temps, de tous les déplacements du président Rafi Kariri. Dans les mois qui suivaient, il y avait toujours un drone qui était au-dessus de son portège, etc. Ensuite, le tribunal a refusé d'examiner les éléments que j'ai apportés moi-même sur l'arme qui a été utilisée pour assassiner Rafi Kariri. Donc, j'ai démontré, avec toutes sortes d'éléments matériels, qui ne font aucun doute pour aucun expert militaire, qu'une arme particulière a été utilisée pour ça, qui mélange des... C'est issu des nanotechnologies, mais ça utilise un combustible qui est une toute petite quantité d'uranium enrichi. Donc ça, c'est démontré. Le tribunal refuse de le prendre en considération. Ensuite, ce tribunal, maintenant, a d'ores et déjà rédigé un acte d'accusation dont, apparemment, beaucoup de gens connaissent la teneur, même s'il n'est pas public, puisque, si bien Mme Alliot-Marie en France que Mme Clinton aux États-Unis se sont livrés à des commentaires de gens qui avaient lu en détail cet acte d'accusation, ce qui prouve que le secret de ce tribunal est pour le moins bizarre. Et si l'on comprend bien la logique de ce tribunal, il s'agissait d'abord de mettre en cause la Syrie, puis de mettre en cause le Hezbollah, précisément la branche militaire du Hezbollah à travers la famille de Emmanuel Mounier, et, partant de là, de mettre en cause une hiérarchie qui aurait donné l'ordre de l'assassinat. Mais au lieu d'utiliser la hiérarchie politique du Hezbollah, il serait agi d'utiliser la hiérarchie morale qui est derrière, et donc de mettre en cause le général Sleiman, qui dirige l'unité Al-Quds des gardiens de la révolution en Iran, et même le guide suprême de la révolution iranienne. Donc c'est une vaste entreprise pour tenter de criminaliser les ennemis des Etats-Unis. Or, on voit que tout ça, c'est une fabrication, ça n'a aucune base réelle, donc, sinon, ça pose un problème régional. Et, cerise sur le gâteau, voilà, je découvre que le président de ce tribunal, le juge italien Antonio Cassez, se trouve avoir pris préalablement un certain nombre de positions qui ne sont pas compatibles avec la fonction qu'il occupe aujourd'hui. Notamment le fait qu'il a prononcé diverses déclarations en faveur de l'Etat d'Israël, recevant même un prix des mains de son ami Elie Wiesel, qu'il a prononcé diverses déclarations accusant le Hezbollah d'être une organisation terroriste et non pas un réseau de résistance, qu'il a été lui-même rémunéré comme conseiller juridique des Moudjahidines du peuple, une organisation à la fois sectaire et criminelle qui revendique elle-même plusieurs milliers d'assassinats sur le territoire iranien. Alors, eux, ils disent que c'est un mouvement de résistance, mais les cibles principales des Moudjahidines du peuple ont été des civils pris au hasard, notamment quand ils ont posé des bombes dans des mosquées ou des choses comme ça. Donc, tout ça, ça fait qu'ils ne peuvent pas exercer cette charge, même si on est d'accord que c'est un grand juriste, mais c'est pas un homme très honnête. Voilà. Donc, l'avenir de ce tribunal est compromis et pourtant, les États-Unis continuent à s'y attacher, probablement parce que le tribunal a été confié à Jeffrey Feltman, qui est le responsable pour cette région de la politique étrangère des États-Unis. Et c'est une erreur parce que c'est un tribunal international ou à caractère international. On ne sait jamais très bien qu'il y a un problème dans la lecture des textes. Vous savez qu'il y a un problème dans les traductions des textes des Nations Unies. Donc, on ne sait pas s'il faut prendre un texte dans une langue ou dans l'autre, on comprend autre chose. et M. Feltman